C'est au quartier Verrier à Bellefontaine que Robert Babin, artiste sculpteur autodidacte, exerce son art depuis 4 ans et demi. Amoureux de l'art, du dessin, de la sculpture ou encore de la peinture, ce n'est qu'à son retour en Martinique qu'il renoue avec sa passion, une passion vieille de 45 ans. Maintenant que je suis à la retraite, il fallait bien trouver un loisir. Et le meilleur loisir que j'ai trouvé, c'est de reprendre ma pratique d'art et puis de remettre ça au bout du jour. J'ai fait quelques mois d'apprentissage au Beaux-Arts à Paris en cours du soir qui ne m'a pratiquement pas servi. Parce que quand je suis arrivé au Beaux-Arts, le professeur que j'ai eu m'a dit que j'avais déjà la pratique. La théorie, c'est très peu de choses, mais à mon retour ici, par rapport à tout ce qu'il y avait autour de moi, la calabasse, c'était une trouvaille pour moi. Je n'avais jamais travaillé la calabasse. Sous les mains de cet artiste, une simple calabasse devient toute une vodin. C'est une composition que j'ai faite qui sera posée sur un pied en bois pour éventuellement poser sur une table de nuit pour mettre les produits de bôtis. Voilà ce que ça donne. Très peu connu en Montigny, Robert Babin n'a qu'un seul souhait. J'estime qu'il faut continuer à travailler, continuer à modifier ce que je fais pour pouvoir présenter quelque chose un peu plus tard, bien qu'il y a déjà pas mal de volume dans ce que je fais, mais j'aimerais attaquer ce qu'on appelle des structures contemporaines. Voilà, pour essayer de trouver réellement le chemin que j'ai envie de prendre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501